bonjour bonjour bien-aimés bonjour à tout un chacun Shalom, Shalom, merci Seigneur, notre Dieu est merveilleux, il est bon, voilà il nous donne encore cette opportunité afin que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures Dieu est merveilleux, n'est-ce pas, il est bon nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur avant toute chose Éternel Dieu notre Roi, nous sommes dans la joie d'être dans ta sainte présence gloire tes soirs rendus parce que tu es tout pour nous Seigneur si nous sommes là, si nous sommes en vie, c'est par ta grâce si nous parlons, si nous pouvons parler, c'est par ta grâce si nous pouvons bouger, si nous pouvons toucher, c'est par ta grâce c'est par ta grâce Seigneur Dieu de gloire que nous pouvons nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part Jésus Christ de Nazareth merci pour ta souveraineté, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout merci tendre Père, tu nous connais plus que nous-mêmes dans nos faiblesses et nos manquements, nous te prions Seigneur de nous pardonner, de pardonner à chaque membre de nos familles pardonne Seigneur, pardonne mon Dieu, pardonne Seigneur accorde ta miséricorde éternel Dieu de gloire Alléluia, merci parce que tu ne jettes pas d'ailleurs ceux qui viennent à toi avec un coeur sincère Seigneur avec un coeur répentant, nous venons à toi éternel Dieu de gloire merci parce que tu nous accueilles les bras grandement ouverts, ouverts Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous aimes, parce que tu es un amour particulier pour tout un chacun de nous à toi l'honneur, à toi la gloire, Alléluia, Alléluia nous allons prier, nous allons demander que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave et que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions écouter notre Dieu Amen, Amen, éternel Dieu notre roi nous te prions pour que tu nous laves et purifie par le sang puissant de Jésus Christ ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun de nous et nous te prions aussi éternel Dieu de gloire pour que dans ton amour tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit cher Saint-Esprit, sans toi nous sommes sans intelligence nous sommes sans sagesse sans toi Saint-Esprit nous ne pouvons même pas ouvrir nos bouches pour parler sans toi Seigneur la parole ne va convaincre aucun coeur même pas notre propre coeur c'est pourquoi nous avons besoin de toi pour que toi seul puisses toucher les coeurs puisses agir dans les coeurs puisses donner la parole qu'il faut pour tout un chacun parce que tu connais tout un chacun dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus Christ que ce moment te glorifie bénisse-t-on dans ta sainte présence dans le nom puissant de Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen 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 Bien-aimés, soyez les bienvenus nous rendons grâce à Dieu alors nous allons donner une courte exhortation les titres de notre exhortation nous l'avons pris dans les passages que nous allons lire alors quel passage que nous allons lire nous allons lire Colossien l'épître de Paul au Colossien le chapitre 2 du verset 13 au verset 15 je vais d'abord lire dans la version Louis Ségon et je vais lire aussi dans la version parole vivante d'accord et puis nous allons plus nous attarder sur la version parole vivante alors Louis Ségon nous dit quoi Colossien chapitre 2 du verset 13 à 15 nous lisons au nom de Jésus Christ vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en les clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix nous comprenons bien que c'est la Bible parle de Jésus Christ de Nazareth qui a fait cela nous allons aller dans la version parole vivante alors la version parole vivante nous dit ceci nous allons écouter peut-être que nous n'avons pas peut-être que vous n'avez pas cette version là vous allez bien écouter alors version parole vivante Colossien 2 du verset 13 au 15 oui vous étiez mort à cause de vos fautes égarés par les convoitises de votre vieille nature mais en vous unissant au Christ Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce en vous unissant en Christ parce que le fait que nous sommes unis en Christ nous avons reçu cette grâce Amen donc si on n'est pas unis en Christ bien aimé nous sommes encore où ? sous la domination sous les autorités Amen et puis nous allons expliquer le verset 14 il a effacé l'acte aux mille articles donc cet acte aux mille articles qui nous accusaient qui nous accusaient vous comprenez ? car il mentionnait tous nos manquements à la loi entre parenthèses Dieu donc cet acte là manquait tous nos manquements à la loi par rapport à la parole de Dieu partout nous on agissait pas comme Dieu voulait et il nous accusait vous voyez il a annulé et il a cloué à la croix il a démasqué et puis désarmé toute autorité tout pouvoir de l'enfer il a exposé la faiblesse devant l'univers il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix Amen Amen vous voyez que avec Français Courant et pardon pas Français Courant Parole Vivante nous ça nous explique encore plus mais parce que beaucoup nous avons Louis II dont les thèmes j'ai retenu dans Louis II le verset 15 il a dépouillé les dominations et les autorités bien aimé quand on nous parle déjà au verset 13 le verset 13 nous dit vous étiez morts par vos offenses parce qu'on ne connaissait pas Christ parce que nous étions loin de Christ sans loi ni foi on vivait comme on pouvait vivre déjà nos ancêtres nos parents peut-être nous-mêmes aussi quand nous sommes venus sur la terre on ne connaissait pas Dieu donc nous étions sous une domination sous une autorité ou des autorités ou des dominations alors maintenant Jésus Christ est venu il nous a pardonnés et ces dominations et ces autorités ils avaient des ordonnances avec lesquelles ils nous condamnaient ils avaient des actes dans ces ordonnances avec lesquelles ils nous condamnaient j'ai essayé de voir vite fait une ordonnance c'est quoi une ordonnance déjà on peut avoir une ordonnance médicale c'est ce que nous avons tous quand nous allons voir des médecins des ordonnances juridiques nous entendons chaque fois l'article tel selon l'ordonnance l'ordonnance signée par le président signée par une telle autorité politique et l'acte numéro numéro et ainsi de suite là c'est des juristes je ne suis pas juriste et puis il y a aussi une ordonnance divine ou spirituelle alors une ordonnance bien aimée c'est un texte émanant d'une autorité décision de justice prise par un juge en dehors d'une audience publique donc c'est quelque chose qui a été pris en dehors d'une audience publique et qui va condamner telle personne peut-être à tel mois de prison et ainsi de suite une ordonnance dans le vocabulaire public maintenant c'est une loi divine ou un sacrement c'est une loi divine une loi divine qui a condamné chacun de nous quand nous connaissions par le seigneur à vivre peut-être une vie des autres à vivre peut-être dans l'échec à vivre peut-être dans la pauvreté à vivre peut-être dans les célibats à vivre peut-être dans beaucoup de choses nous avons parlé de domination spirituelle vous pouvez voir la vidéo bien aimée sur notre page sur notre chaîne vous pouvez écouter la vidéo nous avons longuement parlé de la domination spirituelle mais aujourd'hui nous voulons dire que malgré cette domination spirituelle les dominations spirituelles sont là mais Jésus-Christ quand il est venu il a pardonné nos fautes parce que nous étions des ignorants comme il a dit la osée 4-6 nous dit mon peuple père est faute des connaissances nous ne connaissions pas les seigneurs et nous sommes tombés dans cette loi divine des condamnations bien aimé vous savez le fait que Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ à quelque part il a dénigré l'ennemi les autorités les dominations à la croix nous nos yeux ou les gens qui étaient là leurs yeux physiques n'ont rien vu n'ont rien vu pardon mais spirituellement il y avait quelque chose de grand qui s'est passé à la croix à la croix ces jours-là le monde des ténèbres était dans l'échec total ils étaient dans la confusion totale maintenant vous croyez que ce monde des ténèbres le diable a été précipité par l'orgueil à cause de son orgueil voyons déjà les gens qui sont orgueillés sur la terre les gens qui sont orgueillés et s'ils aiment l'échec ils n'aiment pas l'échec ils n'aiment pas qu'on puisse lui parler devant les gens ils n'aiment pas qu'on puisse dire quelque chose il va se sentir dénigré il va tout faire pour sortir ses griffes il va tout faire pour montrer qu'il est lui il va tout faire même s'il faut faire du mal ils le feront à cause de l'orgueil vous voyez et le diable a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil pourquoi ? parce qu'il voulait se comparer à Dieu même quand il est allé tenter Adam et Ève dans le jardin des dents il voulait qu'Adam et Ève tombent aussi dans le même orgueil qu'Adam et Ève se considèrent comme Dieu qu'ils deviennent comme des dieux si vous mangez vous deviendrez comme Dieu vous allez avoir la connaissance du bien et du mal les amener à se comparer à Dieu comme Dieu la tour de Babel a été tombée précipitée parce qu'il voulait aller jusqu'à Dieu c'est-à-dire être comme Dieu être haut comme Dieu est haut nous voulons être comme Dieu ça c'est le diable et maintenant ces autorités ces dominations c'est les autorités démoniaques diaboliques que Jésus-Christ a dépouillées qu'il a écrasées et dans la version au fait parole vivante c'est bien dit il est dit il a démasqué et puis désarmé toute autorité tout pouvoir de l'enfer il les a démasqués il les a désarmés donc la force la grande force qu'ils avaient eux de retenir tout le monde ou toute cette terre sous leur autorité parce que l'homme s'est vendu au diable le fait que Adam et Ève ils ont ouvert leur porte à l'ennemi pour écouter le diable l'homme s'est vendu c'est pourquoi le diable retenait même la clé pardon du séjour de mort il pouvait tuer comme il voulait il pouvait faire tout ce qu'il voulait mais quand Jésus-Christ est arrivé Jésus-Christ est venu parce que l'homme que Dieu a créé Dieu l'a aimé tellement il ne pouvait pas les laisser il a envoyé les prophètes il a envoyé mais là il vient lui-même il vient Jésus-Christ vient et quand Jésus-Christ arrive il a grandi il a fait ce qu'il a fait quand il était temps il devait mettre fin à cette autorité à cette domination des ténèbres qui régnait sur l'homme qui régnait sur la nature sur la création ou sur l'image de Dieu sur la terre parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ des Nazarètes maintenant ces autorités et ces dominations des ténèbres régnaient sur l'image de Dieu oh Dieu en nous créant il a mis en nous son autorité et son pouvoir sa puissance il nous a donné maintenant nous-mêmes nous nous sommes vendus à cause du péché Jésus-Christ est venu il nous a pardonné c'est pourquoi aujourd'hui quand nous demandons pardon Jésus-Christ nous pardonne il y a des gens qui disent ah non Jésus-Christ a tout accompli alors comment je ne demande pas pardon ça c'est ton opinion c'est ton opinion mais moi je m'approche de Dieu je sais que je suis une pécherelle je peux pécher dans mes pensées dans mes sentiments je demande pardon je renonce à tout ce qui pouvait encore s'attacher à moi je le refuse au nom de Jésus par ma parole parce que tout a été créé par la parole et par la parole je refuse toutes les condamnations qui ont été déclarées contre ma vie contre ma famille contre mon foyer contre mes soeurs contre mes frères contre mes neveux mes nièces je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth vous savez quand on parle de la délivrance beaucoup de gens sont sceptiques c'est vrai il y a des exagérations il y a des gens qui ont beaucoup exagéré quand je prie je ne vois pas que moi marier mes enfants mais j'ai mes soeurs j'ai mes frères j'ai mes soeurs je prie pour mes neveux pour mes nièces je ne les écarte pas quels que soient ceux qui sont quels que soient je ne les écarte pas et je ne pense même pas je ne pense pas qu'ils sont dans des choses je ne sais pas comment non 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 je sais que Dieu m'a permis que je sois dans cette famille et mes parents s'y sont en vie aujourd'hui moi les gens qui suivent les lives les savent maintenant je ne prie plus pour mes parents parce qu'ils ne sont plus de cette terre Dieu les a rappelés auprès de lui il est Dieu il est souverain il a fait ce qu'il a fait mais quand ils étaient vivants moi dans ma prière je ne peux pas ne pas prier pour mes parents pourquoi pas nous prions pour eux nous prions pour eux vous voyez bien aimé Jésus Christ a vaincu les autorités les dominations Jésus Christ pouvait-il vaincre les autorités les dominations si ces autorités là n'étaient pas là il les a vaincus parce qu'ils existaient maintenant qu'il les a vaincus ils sont en colère la Bible dit que le diable a été précipité sur la terre et il est en colère malheur à la terre et à la mer le diable est en colère ces autorités là ces dominations là des ténèbres sont en colère ils ne veulent pas nous voir toi et moi prier librement ils vont tout faire pour nous réclamer afin que nous puissions retomber ou retourner sous leur autorité sous leur domination mais nous qu'est-ce que nous devons faire nous rappeler de ce que Jésus Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient donc il n'y a plus aucune condamnation qui doit peser sur nous Romain 8.1 quand nous comprenons que les condamnations ne peuvent plus peser sur nous quand l'ennemi viendra avec ses stratégies avec ses ruses pour nous amener pour nous tirer encore vers les bas afin que nous puissions encore retomber sous son autorité sous sa domination nous allons crier à Jésus Christ nous allons crier à lui pour que lui qui les a vaincus nous donne la force de le vaincre parce que de nous-mêmes nous n'allons pas arriver de nous-mêmes nous n'allons pas ressurre bien-aimés à vaincre ses autorités ses dominations ils sont plus forts que nous ils sont plus forts que nous nous ne sommes plus forts qu'eux par Jésus Christ il n'y a que Jésus Christ qui nous donne la force sur ses autorités de ténèbres et sur ses dominations de ténèbres écoutez je reviens encore sur la version parole vivante il est écrit le verset 13 que je vais relire il a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient ces actes-là nous accusaient ces actes-là nous accusent le diable vient avec l'accusation oui ce n'est plus le nouveau ce n'est plus l'ancien testament le diable ne peut pas aller nous accuser auprès de Dieu il ne nous accuse pas auprès de Dieu bien-aimé le diable accuse notre conscience le diable accuse notre chair il nous accuse et tu vois ce que tu as fait là il nous rappelle même des choses qu'on a déjà abandonné ce que tu as fait c'est pourquoi c'est pourquoi ceci t'arrive c'est pourquoi il veut faire quoi nous garder dans la culpabilité nous garder dans la honte nous garder bien-aimés dans les soucis et quand nous sommes dans la culpabilité quand nous sommes dans la honte quand nous sommes dans les soucis quand nous sommes dans les inquiétudes c'est là où nous manquons la foi parce que le fait de rester dans les inquiétudes dans les soucis c'est-à-dire nous ne croyons pas ce que Dieu dit donc l'ennemi qu'est-ce qu'il fait c'est une porte qui est ouverte il va retourner mais nous devons savoir la Bible le dit c'est la Bible qui dit Jésus-Christ a vaincu toutes ses autorités ses autorités là, ses dominations il y a les sorciers là-dedans il y a les occultistes là-dedans il y a des fétichères là-dedans il y a des médiums là-dedans il y a des marabouts là-dedans les marabouts toutes ces personnes-là toutes ces forces-là des ténèbres pardon pas des personnes en tant que personnes créées par Dieu mais les forces qui agissent dans ces personnes-là tout est là la méchanceté est là-dedans c'est une autorité qui agit beaucoup dans les cœurs des gens tu peux voir quelqu'un te sourire mais avec un cœur méchant avec un cœur méchant mais comme la bouche parle de l'abondance du cœur un jour il te dira quelque chose tu te diras en bon même lui même elle ça peut des choses comme ça peut-être nous avons déjà vécu où nous pouvons les vivre bien-aimés mais nous devons savoir Jésus-Christ a vaincu les autorités les dominations et ces autorités ces dominations c'est des gens qui sont diaboliques démoniaires qui travaillent pour un seul maître le diable leur maître c'est Satan et maintenant Satan qui a été précipité à cause de l'orgueil et ces autorités ces dominations sont aussi dans l'orgueil et parce qu'ils sont dans l'orgueil bien-aimés ils chercheront à tout prix à nous retourner en arrière à nous retourner en arrière nous n'allons pas dire Jésus-Christ a tout vaincu moi je croise les bras non bien-aimés nous devons avancer avec Jésus-Christ nous devons nous accrocher à nous accrocher à Jésus ici la Bible le dit il est dit pourquoi je préfère la version parole vivante c'est bien expliqué il dit oui vous étiez morts à cause de vos fautes égarés par les convoitises de votre vieille nature mais en vous unissant au Christ Dieu vous a fait grâce vous savez cette grâce là cette autorité là sur les dominations et les principautés des ténèbres nous ne pouvons les avoir que quand nous sommes attachés à Jésus-Christ quand nous sommes unis à Jésus-Christ au Christ si nous ne sommes pas unis au Christ à cause des portes que nous ouvrons par les péchés c'est les péchés qui nous séparent de Dieu la Bible nous le dit bien aimé on ne peut pas vivre dans une vie de péché et dire à côté moi Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances m'est condamné il a dépouillé les dominations les autorités entre temps tu vis dans les péchés tu ne peux pas faire des prières de renoncement des prières d'autorité faire des prières de délivrance entre temps tu es toujours dans les péchés aussi longtemps que tu es dans les péchés bien aimé ces autorités ces dominations auront toujours des droits sur toi pourquoi parce qu'ils vont t'accuser ils vont t'accuser à cause de ce que la Bible dit car ils mentionnaient tous nos manquements à la loi entre parenthèses des dieux et Jésus-Christ l'a annulé parce que Jésus-Christ l'a annulé nous devons nous unir maintenant Jésus-Christ vous savez ce qui est un peu triste c'est quoi parce que quelqu'un qui rentre comme ça qui écoute peut-être cette vidéo que je suis en train de faire maintenant que je vais publier bien aimé sans écouter toute la vidéo il se dit ah non Jésus-Christ a tout accompli pourquoi parler de la délivrance bien aimé nous allons parler de la délivrance il y a des gens qui ont exagéré c'est leur problème nous nous sommes dans le droit chemin parce que c'est quelque chose que Dieu a mis à nous et des choses que nous avons vécues bien aimé au travers de l'œuvre de Dieu que nous avons fait avec le Saint-Esprit vous voyez Jésus-Christ a vaincu les autorités mais bien aimé nous continuons à lutter avec ces autorités c'est ce que Paul a dit nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang mais contre les forces des ténèbres ces forces des ténèbres qui peuvent pousser notre chair à agir mal à répondre mal à faire du mal vous voyez bien aimé donc les autorités ont été vaincus parce qu'ils ont été vaincus ils ont été humiliés par Jésus-Christ à la croix de Golgotha ils sont en colère maintenant ils sont en colère pas envers tout le monde les gens qui sont à eux les gens qui continuent à vivre leur vie dans la saleté ces autorités là sont là ils ne les dérangent pas parce qu'ils savent qu'ils sont de leur côté mais dès que tu vas sortir de la saleté des ténèbres pour rentrer dans la lumière c'est là où les combats vont commencer bon les combats qu'il a connus quand il a accepté Jésus-Christ il a accepté de servir Jésus ce n'est pas les combats qu'il avait connus quand il ne connaissait pas Christ quand il allait même faire du mal à ceux qui priaient Jésus-Christ il a connu des grands combats les gens complotaient contre lui les gens voulaient lui faire du mal les gens même gênaient pour faire du mal à Paul mais il a compris il était uni à qui si nous savons que nous sommes unis à Christ bien aimé pour ne plus tomber ou retomber sous ses autorités sous domination des ténèbres qui autrefois nous accusaient qui autrefois dominaient sur nous parce que Jésus-Christ les a vaincus bien aimés nous allons toujours courir vers Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'est notre secours c'est notre appui il n'y a que lui qui peut nous aider qui peut relever notre tête en fait que ses autorités ne dominent plus sur nous ainsi quand nous avons abandonné les mensonges nous l'avons abandonné quand nous avons abandonné l'impuducité nous l'avons abandonné quand nous avons abandonné qu'est-ce que je veux dire tous les péchés qu'on peut dire les vols quand nous avons abandonné tout ce qu'on a abandonné nous l'avons abandonné quand nous avons senti que le Seigneur nous a délivré de la masturbation de mari des nuits de femme des nuits de l'adultère de l'impuducité de vol quand le Seigneur nous a délivré nous avons senti que la délivrance est là vous le sentez nous sentons que la délivrance est là mais si de temps en temps tu retournes toujours dans la même chose c'est-à-dire que tu dois revoir ton intimité avec Christ ta relation avec Christ si vraiment Christ habite en toi bien-aimé si Christ habite en toi habite en toi et Christ est le sauveur et le Seigneur de ta vie malgré nos faiblesses bien-aimés c'est que nous avons vomi nous n'allons plus retourner parce que nous sommes plus sous l'autorité démoniaque nous sommes plus sous la domination démoniaque pourquoi ? parce que Jésus-Christ les a vaincus Jésus-Christ les a vaincus bien-aimés et parce que Jésus-Christ a vaincu nous marchons la tête haute avec Jésus-Christ les Nazareth il n'est pas dit que quand nous parlons des combats spirituels quand nous parlons des dominations des condamnations spirituelles que nous mettons Jésus-Christ de côté j'ai entendu des gens dire ce qui est important c'est parler de ce que Jésus-Christ a fait mais ce que Jésus-Christ a fait c'est ça non il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient il a dépouillé ce que Jésus-Christ a fait il a vaincu les autorités les dominations ça c'est Jésus-Christ qui les a fait quand on parle de ça c'est Jésus-Christ qui les a fait Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de notre âme il a vaincu Satan et ses acolytes il a vaincu la sorcellerie et la magie donc nous nous proclamons la victoire de Jésus sur la sorcellerie sur la magie sur l'occultisme sur la méchanceté des gens contre nous nous ne les proclamons parce que c'est Jésus-Christ qui a fait ça c'est Jésus-Christ qui l'a fait et c'est Jésus-Christ vous voyez ce n'est pas un homme qui a fait ce que Paul a écrit c'est Jésus-Christ qui l'a fait Jésus-Christ a vaincu pour que nous toi et moi nous soyons aussi vainqueurs Jésus-Christ a vaincu ses autorités ses dominations pour que toi et moi nous puissions vaincre aussi ses autorités ses dominations n'ayons pas peur des sorciers des occultistes et des fétichères parce que la domination qui est en eux la sorcellerie là qui agit quels que soient les degrés les marabouts les maraboutages là je ne sais pas comment on appelle ça qui règnent en eux en ces personnes là bien aimé si nous sommes unis à Christ Jésus-Christ défendra notre cause parce qu'au fait comme Paul a dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit sa vie à moi c'est Christ qui vit sa vie à moi donc nous n'allons plus tomber sur la domination mais quand nous ouvrons les portes ou c'est les autres qui ouvrent les portes pour nous lier dans ces choses là bien aimé nous nous devons nous lever pour que les liens soient coupés pour que les liens soient brisés nous devons nous lever bien aimé pour que ces chaînes là ne nous poursuivent plus pour que nous soyons réellement libres Amen Amen que Dieu bénisse tout un chacun bien aimé pour ce court moment que Dieu vous bénisse il y avait un dernier passage que je vais lire avec vous c'est dans Éphésiens pardon Éphésiens au chapitre 1er chapitre 1er du 19 au 21ème verset là je vais juste lire alors Éphésiens Éphésiens 1 de 19 à 21 la Bible nous dit et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé un Christ en le ressuscita des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir Jésus-Christ est au-dessus de tout donc notre seule force c'est Jésus-Christ quand nous parlons de domination de condamnation spirituelle nous savons que nous pouvons sortir de là que en nous unissant à Jésus-Christ en les cherchant et en les cherchant s'il y a des choses qui nous empêchent de nous attacher encore plus à Jésus-Christ nous demandons à Jésus-Christ de nous libérer n'est-ce pas bien aimé nous allons prier internet Dieu notre roi nous sommes dans la joie d'être dans ta sainte présence merci parce que tu es tout pour nous Jésus-Christ tu es tout pour nous et tu nous as montré comment internet Dieu de gloire quand tu l'as vaincu l'ennemi l'ennemi il sait qu'il est vaincu mais il cherche toujours parce qu'il ne veut pas mourir seul il cherche toujours Seigneur à déranger tes enfants que nous sommes à chercher Seigneur à nous éloigner de ta voix à chercher internet Dieu de gloire à venir avec ses condamnations dans notre conscience dans notre subconscience à chercher internet Dieu de gloire à nous retourner en arrière à utiliser les gens dans la sorcellerie dans la méchanceté dans les maraboutages dans le fétichisme dans le dans le vodou toutes ces choses la mauvaise pour internet Dieu de gloire que ces gens-là s'écartent de toi pour Seigneur Dieu de gloire que ces gens-là cherchent peut-être des trous auprès de ceux qui te servent des portes ouvertes pour qu'eux qui travaillent pour leur maître qui a été déjà vaincu puissent avoir l'accès et Seigneur Dieu de gloire retourner ces gens-là en arrière les condamner au éternel par une loi éternel Dieu de gloire qu'ils ont Seigneur Dieu de gloire qu'ils ont fait pour empêcher à ce que Seigneur un grand nombre soit à toi ils veulent tirer un grand nombre à eux mais nous prions Jésus nous prions Seigneur parce que tu nous as sauvés tu nous as libérés Jésus c'est pour que nous puissions demeurer avec toi Seigneur comme la Bible dit quand nous sommes unis à toi éternel tu as fait des grandes choses pour nous tu es venu quand l'ennemi vient pour détruire toi tu es venu pardon pour que tes brébis aient la vie en abondance laisse que chacun Seigneur vive cette vie en abondance dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur Dieu de gloire Alléluia Amen 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 Que Dieu bénisse tout un chacun Au revoir bien aimé Que Jésus Christ vous bénisse Rélisez les passages Priez en fonction Le Seigneur est capable des grandes choses Amen Amen Soyez béni Au revoir